— Bonjour, Élise Thiebaud. — Bonjour. — Alors, en lisant ce livre, je me suis dit que cette femme doit être très formidable, très joyeuse, très décalée. C'est vraiment l'impression que... Je suis sûre que c'est vrai. Alors, vous êtes autrice, journaliste, écoféministe. On verra ce que ça veut dire exactement. Vous avez écrit « Ceci est mon sang » il y a sept ans, un best-seller traduit dans plusieurs langues. Vous êtes autrice, entre autres, livre que j'ai noté de cette BD, « Vierge, la folle histoire de la virginité ». Vous avez fondé « Nouvelle Lune », une collection dont on parlera donc après la rencontre au diable Vauvert. Vous collaborez aussi à la revue féministe formidable qui s'appelle « La déferlante ». Et « Ceci est mon temps » s'intitule « Ménopause et andropause et autres aventures climatiques ». Donc, tout de suite, en quoi notre ménopause serait une aventure climatique ? On se demande est-ce que nos bouffées de chaleur ont quelque chose à avoir, à faire avec le réchauffement climatique ? Et ça répondra sans doute aussi à cette question. Qu'est-ce que c'est être journaliste écoféministe ? Vous dites « Nous avons imposé à notre planète une gigantesque ménopause en miroir de celle que nous vivons individuellement ». Interroge. Merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être ici, même si je suis un peu intimidée. Quand j'ai commencé à écrire « Ceci est mon temps », qui ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, je me suis aperçue de deux choses concernant le phénomène de la ménopause. D'abord, pour avoir écrit un livre qui s'appelait « Ceci est mon temps, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font ». J'avais bien compris que la ménopause, qui suit la période des règles, c'est un peu comme le silence qui suit du Mozart. C'est encore du tabou et c'est encore un double tabou. C'est « face je gagne, pile tu perds ». Ça fait vraiment partie du sortilège sexiste dans lequel on cherche à enfermer les femmes depuis des siècles. Si tu as tes règles, c'est honteux. Du jour où tu as tes règles pour la première fois, on te dit « Ça y est, tu es devenue une femme ». Et en même temps, c'est sale. Et en même temps, quand tu t'exprimes avec un peu d'ardeur, on va dire « T'as tes ragnagnas, t'es de mauvaise humeur ». Donc c'est toujours employé en mauvaise part contre les femmes. Et ensuite, quand on cesse de les avoir, au lieu de réfléchir à cette libération, on réfléchit, on se sent perdre. On dit qu'on a perdu toute valeur sur ce que Virginie Despentes appelle le marché à la bonne meuf. Et on devient invisible, transparente, etc. Je me suis dit « Bon, une fois qu'on a dit ça, en même temps, on n'a pas dit grand-chose ». Et ça repose sur deux choses. C'est comme ça que je commence le livre sur l'aventure climatique. C'était comment ça a commencé, ce mot « ménopause ». Et je m'aperçois que, en fait, c'est très récent, ça date du début du XIXe siècle. C'est un homme qui s'appelle Charles de Gardanne, qui, dans un livre qui s'appelle « Avis aux femmes qui hantent dans l'âge critique », met au point ce mot tiré du grec « ménès pausi », « l'arrêt des règles ». Ménès, le moi, les menstruations. Et comment ça s'engageait ? On est au début du XIXe siècle. Vraiment, une pathologisation du corps des femmes dans son ensemble. Deux cent thèses, au moins, sont parues pendant le XIXe siècle en Europe, traitant des menstruations et de la ménopause, dans lesquelles on explique aux femmes qu'elles sont, finalement, de grandes malades. Le corps stable, le corps performant, c'est le corps masculin. Le corps féminin, bien qu'il ait ce pouvoir incroyable de porter et mettre au monde des enfants, eh bien, c'est un corps débile, un corps subi à de multiples fluctuations, en péril de mourir à toute occasion. Et au moment où arriverait la ménopause et où elle serait éventuellement délivrée de ça, non, on leur dit « là, vous allez mourir ». Tous ces textes sont absolument extraordinaires. On leur dit qu'il faut qu'elles arrêtent de manger ceci ou cela, il ne faut plus qu'elles boivent d'alcool, il faut qu'elles marchent, mais pas trop, il faut qu'elles dorment, mais dans des matelas pas trop confortables, il faut qu'elles aient des activités, mais qui ne leur... Enfin, voilà, qu'il faut qu'elles parlent, mais... Enfin, bon, il ne faut surtout pas qu'elles s'expriment publiquement, qu'elles prennent la confiance, en fait. On va y revenir. Répondez-moi sur « aventure climatique ». C'est ça qui est intriguant d'emblée. Non, mais moi, je ne vais jamais répondre aux questions qu'on pose. Non, l'aventure climatique, c'est que le XIXe siècle, eh bien, au moment où on invente ça, ça coïncide avec la révolution industrielle, l'exode rural, et c'est le moment où on va mécaniser le monde et le mettre sous horloge. On va faire disparaître la nuit, on parlait de devenir nuit, tout à l'heure. La nuit disparaît au XIXe siècle. L'électricité, la lumière, tous les cycles sont perturbés. On vient en ville massivement. Aujourd'hui, la majeure partie de la population partout dans le monde vit dans des villes. Et on est déconnecté d'un grand nombre de cycles. On entre dans une ère de production, de surproduction, qui va aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui. et effectivement, on va assister à la fois la montée du réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi à des modifications de nos corps qui sont la proie à la fois de la rupture de ces cycles. Par exemple, on observe dès le XIXe siècle que les femmes à la campagne ont moins de signaux ou de symptômes difficiles de la ménopause qu'en ville, parce qu'elles sont mieux synchronisées avec les cycles généraux de la vie. Donc, il y a une rupture de ces cycles qui est vraiment liée à la révolution industrielle. Et puis, une chosification du vivant et de nos existences qui va faire qu'avec en plus les perturbateurs endocriniens, nous allons avoir une ménopause conjointe avec celle de la planète. C'est vrai que c'est un livre très sérieux, très documenté, avec beaucoup d'auteurs, de références. C'est aussi un livre, il est double, c'est aussi un livre très intime, quasi autobiographique, où vous parlez beaucoup de votre aventure à vous, dans des termes très intimes, souvent très touchants. C'est quoi ce choix d'avoir été sur un double registre pour ce livre-là, qui a un ton aussi très particulier ? Je le disais d'emblée, il est léger. Il dit des choses très sérieuses, assez effrayantes souvent, mais il est léger. On a aussi parlé tout à l'heure du corps. Il me semble que l'expérience la plus fondamentale, qui est celle d'avoir un corps, est indispensable à la compréhension du monde. Beaucoup d'auteurs et d'autrices, et notamment dans les champs du féminisme, pratiquent ce qu'on va appeler l'auto-théorie, c'est de réfléchir à partir de son expérience. Et dans les féminismes et l'écoféminisme, qui insistent sur la dimension du sensible, moi, j'ai toujours essayé de réhabiliter, ou me réapproprier cette expérience. Avoir ces règles, ces 2400 jours d'une vie, pourquoi ces 2400 jours tombent dans les oubliettes ? Ils ne sont pas pensés, ils ne sont pas exprimés, ils n'ont pas voix au chapitre. Et souvent, au début, quand j'ai écrit « Socie mon son », on me disait « Oui, mais à quel titre vous parlez ? Vous n'êtes pas médecin, par exemple, vous n'êtes pas gynécologue, vous n'êtes pas sociologue. » Et je dis « Oui, mais j'ai eu mes règles pendant 40 ans. » Et de partir de cette expérience, c'est de s'autoriser à penser cette expérience dans toutes ces dimensions, sans être ni philosophe ni médecin, eh bien, c'était en soi quelque chose d'émancipateur, qui, à mon avis, a une dimension très politique. Dans le féminisme, on dit bien que l'intime est politique. De ne pas exprimer cette expérience et de ne pas partir de ce qu'on a vécu, c'est continuer à perpétuer l'illusion patriarcale par laquelle on nous raconte ce que nous vivons et qui est fausse. Quand on réfléchit deux minutes à ce qu'est la ménopause, ce qu'on nous raconte partout, et particulièrement dans le champ médical, est faux. Il faut le savoir. Vous dites même que les syndromes prémenstruels sont une fiction médicale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on invente carrément, en tout cas, dont on n'est pas sûr du tout. Le fait d'en faire un syndrome, d'en faire une maladie, est une fiction. L'hymen est une fiction, tel qu'il est raconté, y compris par la médecine. Le syndrome prémenstruel, effectivement, on ne sait pas aujourd'hui quelle est la différence physiologiquement, en termes de taux hormonal, entre une femme qui a envie de se pendre dans les trois jours qui précèdent ses règles et une femme qui dit « moi, tout va bien, les règles, de quoi parlez-vous ? » On ne sait pas. On n'a aucun indicateur physiologique. Ce qui ne signifie pas que le syndrome prémenstruel n'existe pas. Ce qui ne signifie pas qu'on n'éprouve pas un malaise, parfois très profond, avant ses règles. Et c'est tout ça, toute l'ambivalence, c'est de redonner sa place à ce vécu, mais de sortir des narrations qui nous en sont faites, qui sont des narrations qui vont minorer notre expérience ou nos personnes. Alors, on voit bien que c'est un pur produit du patriarcat, comme toutes sortes de choses, on le sait bien. Vous dites, alors vous citez évidemment Charles-Paul-Louis de Gardanne, c'est ça ? La Rochefoucauld, La Ménopause et l'Enfer des Hommes, Freud qui dit que les femmes ménopausées sont querelleuses, contrariantes, dictatoriales. C'est affreux. C'est une longue histoire d'horreur, de regard absolument horrifique, et qui est responsable de cette vision, mais totalement biaisée et catastrophiste. C'est ça qu'il faut retenir du livre ? Bon, je ne sais pas, chacun retiendra ce qu'il ou elle aura envie de retenir. Il y a plein d'autres choses, on va voir. Oui, qu'il y ait des discours catastrophistes sur ce que nous vivons et que cela nous impuissante, c'est cela que je voulais remettre en cause. Et d'ailleurs, je n'ai pas voulu beaucoup m'apesantir sur les discours extrêmement négatifs portés sur les femmes et leur corps quand elles arrivent à La Ménopause, parce que je ne voulais surtout pas les perpétuer. Je voulais revenir à des narrations différentes et m'interroger sur d'autres façons de penser et vivre La Ménopause, vraiment défaire ce sortilège. Oui, alors justement, et on va effectivement venir à ces autres manières de la vivre. Cette approche genrée, elle va bien loin. C'est-à-dire que c'est ce que vous appelez le sexisme médical. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, parfaitement négligé de vérifier la toxicité des traitements hormonaux. On a, comme on le sait, ignoré longtemps l'endométriose, que vous connaissez hélas bien. Donc, ça va très loin. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça va jusqu'à l'erreur médicale et aussi une médecine qui tue quasiment. Ah oui, alors l'erreur médicale, ça supposerait que ça intervient une fois de temps en temps. Mais le fait que c'est une maladie qui touche 10 à 15 % des femmes, comme l'endométriose, dont on connaît les symptômes depuis l'Antiquité, on ne sait toujours pas aujourd'hui la diagnostiquée correctement. Il faut 7 ans d'errance médicale avant de se voir poser un diagnostic, bien que ce soit la première cause d'infertilité féminine. Ça dit beaucoup, ça concentre beaucoup de la manière dont la médecine s'est intéressée au corps des femmes, de manière effectivement très biaisée, en les considérant comme des individus inférieurs, dont l'expérience était moins valable, ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, et c'est des observations sociologiques, enfin, je veux dire, c'est des études qui nous le disent, quand un homme dit qu'il a mal à l'hôpital, il est soulagé deux fois plus vite et deux fois mieux qu'une femme dans la même situation. S'il s'avère que cette femme est noire, c'est quatre fois plus de temps et quatre fois moins bien qu'elle est soulagée de cette douleur. C'est-à-dire qu'il y a une perception genrée du corps qui va faire que la médecine va moins bien soigner. Effectivement, il a fallu 25 ans après la généralisation aux Etats-Unis des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, qui était donnée comme traitement par défaut à quasiment toutes les Américaines. 40% des Etats-Unis prenaient un traitement hormonal substitutif depuis 1975. La première étude randomisée, portant donc sur 16 000 personnes, elle est conduite en 2000. Voilà. C'est fou. Et elle révèle, elle doit être interrompue au bout de 4 ans et demi, parce qu'elle révèle que dans le groupe test qui reçoit le traitement, eh bien, on a une augmentation très conséquente d'un certain nombre de maladies, de cancers, de maladies cardiovasculaires liées à ce traitement. Alors, il y a quelques lignes sur l'andropause. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous parlez, et c'est rassurant, de l'épouvante des hommes face à leur andropause. Mais aussi, on voit bien que c'est un impensé total. Ça reste aussi vrai de leur côté. Et puis, il y a un passage drôle où vous parlez de toutes les opérations que s'infligent les hommes, et notamment la grève de couilles de singes que s'est offerte Charles Maurras. Pour dire un peu le ton du livre aussi, ça, c'est vraiment marrant. En fait, le rapport à la ménopause, il s'appuie sur deux choses. On pathologise le corps des femmes et on pathologise la ménopause. Mais, symétriquement, on invisibilise, on nie le fait que les corps masculins vieillissent également, qu'ils sont aussi soumis à des cycles, qu'ils sont aussi soumis à des baisses conséquentes, par exemple, de testostérone, qui perdent 1% par an et qui vont aboutir à des symptômes, à des manifestations, finalement, assez similaires à celles que connaissent les corps féminins, qui sont débouffées de chaleur, qui sont, au moment où il y a cette transformation, c'est une métamorphose, on appelait ça précédemment le climataire, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, eh bien, il va y avoir débouffées de chaleur, il va y avoir une prise de poids, un ralentissement métabolique, une perte de pilosité et une perte érectile assez nette en durée, fréquence et qualité. Donc, avec une perte de qualité de vie éventuelle, des phénomènes dépressifs qui peuvent aussi arriver. Alors, ça arrive un petit peu plus tard que le climataire des femmes, mais ça arrive également. Simplement, ça produit ou du déni, parce que ça s'accompagne d'une épouvante totale, puisque ça n'est pas du tout inscrit dans le discours sur ce qui peut arriver à des hommes. Et d'ailleurs, ça apparaît très tardivement, le descriptif de l'andropose. Et par contre, tous les traitements hormonaux qui ont été donnés aux femmes, ils ont d'abord été, d'une certaine manière, recherchés avec vigueur pour les hommes. Ça remonte en 1889. Brown Seckard, un médecin physicien franco-américain qui décide de s'injecter des extraits testiculaires de cobayes et de chiens pour retrouver sa vigueur sexuelle. Il prétend qu'il y arrive. Il crée un médicament qui s'appelle la secwardine qu'il va vendre pendant plusieurs années. Et puis, ça va continuer dans un harem où le grand vizir, 64 femmes, 24 nuques, lui-même à 82 ans, il en a marre de manger des couilles de taureau tous les midis. Il fait venir un chirurgien en lui demandant de trouver le moyen éventuel de soigner la ménopause, l'andropause ou de soigner en tout cas ses pertes érectiles. Et ce chirurgien a l'idée de faire des grèves testiculaires de singes qui vont exister dans les années 20 et 30, enfin, des années 20 à 30, également en France. Alors, passons aux belles pages positives de ce livre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous dites, c'est un art de la métamorphose. C'est un bel âge. C'est une deuxième puberté. Un deuxième printemps. Un deuxième printemps. Mais vous, vous appuyez ces mots-là de vos propres ressentis, amoureux, etc. Je trouve que ça fait partie des... Donc, on sort, en effet, des constats accablants pour aller vers autre chose. Vous dites, je me sens bien avec mon corps de matrone, page 76. Je voulais vous proposer de le lire, mais je pense qu'on va choisir un autre extrait. Vous dites, c'est bien la disparition de l'espace public et la fin du harcèlement. Vous dites aussi et surtout, la ménopause, c'est ma grande décision, celle d'écrire. Donc, là, on entre dans une autre dimension qui est celle des bonheurs, en tout cas, de tout ce que la ménopause a l'air, a pu avoir de fertile, sans mauvais jeu de mots. Il y a beaucoup de cultures qui considèrent la ménopause comme, effectivement, un moment de liberté où on réoriente l'énergie qui était axée sur la reproduction, sur la longévité et la transmission. C'est présent, par exemple, très présent dans les traditions taoïstes. Il y a une grande sage taoïste qui s'appelle Bu'er, qui a décidé de divorcer, de partir sur les routes et de découvrir la voie du Tao. C'est très fréquent qu'il y a beaucoup d'exemples de femmes qui se réalisent à partir de la ménopause, délivrées du fardeau ou du poids reproductif. Et donc, c'est quelque chose qui m'est aussi arrivé en même temps que je traversais dans cette ménamorphose des choses douloureuses, des épreuves, des choses pénibles. On ne va pas raconter que c'est une fête de tous les instants de vieillir, de disparaître, de perdre une partie de ce qui était des repères construits autour de la féminité, quoi qu'on puisse en penser, quoi que ça puisse être. Ce n'est pas toujours évident. Mais à un moment donné, oui, il y a quelque chose qui se libère et qui a fait, mais ça, c'est une transmission qui m'a été faite par ma belle-mère, qui m'a dit « Bon, maintenant, tu vas voir, c'est maintenant que tout commence. Et s'il te plaît, si tu pouvais te mettre enfin à écrire sérieusement, je t'en serais profondément reconnaissante. » C'est une transmission de femme. Il y a à l'occasion, mais on n'a pas le temps, hélas, toutes sortes de choses que vous indiquez. Alors là, c'est presque les bons plans. Des choses que j'ignorais totalement, le laser pour la sécheresse vaginale, l'huile de CBD, l'hypnose, le tantrisme. On peut faire plein de choses pour vivre une ménopause heureuse. Je n'ai pas tout fait. Le sabre laser dans ma culotte, je n'ai pas tout fait. Et effectivement, on voit bien que c'est une question philosophique, culturelle, psychologique. Vous dites « Les japonaises ont peu de symptômes. » Et puis vous dites « J'ai une amie comme ça qui a été élevée par sa grand-mère, par sa mère, dans l'idée que la ménopause, ce n'était pas grave, c'était bien, c'était même un été indien. » Et de fait, cet amie-là n'a pas souffert de sa ménopause. Ça compte, cette dimension, terriblement, en fait. En fait, les mots sont des sorts. On l'a dit avant, les poètes et poétesses le savent. Les mots sont des sorts et ils vont conditionner la manière dont on va traverser de multiples expériences. Et c'est très important, effectivement, quand on vous dit tous les bonheurs ou tous les chemins de liberté que vous pouvez trouver dans une expérience, vous avez plus de chances de les trouver que si on vous dit « C'est la mort du sexe. » Dernière question sur le féminisme. Vous dites, il y a deux versants. Je simplifie évidemment beaucoup. Celui qui incite les femmes à vivre comme les hommes, à performer comme eux en oubliant leur corps, et celui qui ressacralise, qui considère que le féminin est sacré, donc plus essentialiste. Quel est le bon féminisme pour aborder la ménopause, quand on l'est ? Alors moi, je ne vais jamais donner un label de cette sorte à qui que ce soit et sur qui que ce soit. de s'écouter et moi, j'essaie de donner des repères sur la manière dont ça pouvait être abordé dans les différents courants de pensée qui se réclament du féminisme. Je ne pense pas que mon corps est un temple, etc., ce genre de choses. Et je ne pense pas non plus que le féminisme... Il y a un livre qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas vieillir comme des hommes ? Je dis, mais enfin, vieillir comme des hommes, ça veut dire quoi ? Ça n'a pas de sens. Si être féministe, c'est être ensemble autour d'un conseil d'administration pour décider comment on va opprimer d'autres individus, mal et femelle, bon, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une version du féminisme qui me remplit de joie. Donc je ne sais pas quel est le bon féminisme, mais celui qui s'écoute et qui écoute les autres et peut-être en étant le plus possible reliée à ce qui nous entoure et aux vivants, c'est peut-être la meilleure manière. Mais c'est celle qui a marché pour moi, mais je ne sais absolument pas ce qui marcherait pour d'autres. Merci beaucoup, Élise Thiebaud. Donc maintenant, c'est le temps de la lecture. C'est ça ? De la courte lecture ? Au pupitre, je suppose ? Voilà. Oui, il est très court, l'extrait. Je vous fais une petite danse en même temps. Libérée, délivrée. Qu'est-ce qui se libère quand on ne vit plus pour l'espèce ? Quand cette programmation génétique et sociale a terminé son cycle ? Car oui, malgré les ados qui nous tourmentent, les parents qui perdent la tête ou la vie, le travail qui nous épuise et la libido qui joue les filles de l'air, il y a vers la cinquantaine un petit chant à l'intérieur qui voudrait se faire entendre. Une voix qui dit de traîner, de savourer, de ne pas se lever le matin, de sortir le ventre, d'écarter les jambes, de jeter son slip, de nager nu dans la rivière, de danser sous la pluie et de sécher au soleil, en laissant le vent hérisser nos poils surpris. Une voix qui dit, je me ferais bien tatouer un tigre sur la poitrine. J'ai finalement opté pour un cerf sur le bras. Une voix qui en a marre de l'autosurveillance, de réussir ou de rater, de se tenir droite et de finir son assiette. Une voix qui chante faux, mais qui chante. Une voix qui rit trop fort, qui fait des blagues nulles et un peu salaces. Une voix qui nous dit qu'on n'a plus besoin de jouer, de performer cette féminité qui nous étouffe, puisqu'elle est désormais périmée et que rien ne saura la rafraîchir. Ni botox, ni chirurgie, ni régime, ni séance de pilates ou jogging épuisante, ni méditation, ni sauna vaginal, rien ne rivalisera jamais avec la jeune femme qu'on a été et que d'autres que nous sont à présent. Cette injustice apparente est une chance qu'il faut savoir saisir parce qu'elle nous donne accès au mystère des cycles, des tempos et des rythmes, comme le raconte la poétesse Ryoko Sekiguchi dans Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Les arbres, en théorie, ne connaissent pas la mort. S'ils ne sont pas abattus, s'ils n'attrapent pas de maladie, ils peuvent continuer de vivre. Les plantes, les herbes, si elles ne sont pas d'une seule année, vivent une vie cyclique. Elles meurent chaque hiver, mais renaissent chaque printemps. Nous, les humains, nous vivons notre vie selon une temporalité linéaire, bien qu'environnée de cette temporalité cyclique. C'est sans doute pour cela que cette temporalité cyclique nous demeure à ce point énigmatique et que l'on a peine à résister à la tentation d'interpréter le temps cyclique en temps linéaire, de dresser des parallèles entre les saisons et notre vie, comme si l'analogie nous permettait de vivre le temps des arbres. La ménopause me permet de vivre le temps des arbres. d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements Merci.